« Dites, vous pourriez vous occuper d'un truc pour moi ? » Je me sens mal rien que d'y penser. Avant tout ce chaos, il y avait un truc qui clochait avec le pasteur de mon église, celle sur Tickering. Il s'appelait le Révérend Powell. C'était à nouveau, alors je pensais qu'il était juste nerveux, mais il devenait de plus en plus bizarre, jour après jour. Il ne laissait personne aller dans le grenier, pas même pour sortir les décorations du banquet annuel. Il disait que c'était dangereux, mais j'ai entendu des voix en sortir un jour, et maintenant que l'enfer s'est ouvert sous nos pieds, je trouve ça un peu étrange. J'ai la clé de sa maison. Je l'avais pour aider à organiser le banquet. Allez chez Powell. Vous devriez trouver la clé de son grenier dans son bureau. Vérifiez ça pour moi, vous voulez bien ? J'ai un mauvais pressentiment. Sortez. Salut. Je vais reconnaître les environs. Laissez-moi vous quitter. J'infiltre l'essence fondamentale de la vie. Je suis le sang. Il y a eu une transfiguration. Il y a eu une transcendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est la vérité dans les ténèbres. Il est la parole dans l'obscurité. J'entends sa voix. Je l'entends dans le son de la cloche. Tom le sanguinaire. Tom le sanguinaire. Je suis là. J'ai vu le mouvement dans les ténèbres. J'ai vu son ombre. Elle me parle. Le kill des réaffaits était dégueulasse. Il a tué son propre père parce qu'il supportait plus d'entendre cette cloche. Tom le sanguinaire pensait vraiment qu'on rejoindrait sa bande de tarés. Il nous a demandé ça avec toute l'arrogance qu'on lui connaît. Quoique... Il en a peut-être moins, maintenant que son gardien de cloche bouffe les pissenlits par la racine. J'espère qu'il chie dans son froc, comme son père a dû chier dans son froc en voyant la mort arriver. Dieu m'est témoin. J'ai tué des gens pour faciliter la vie d'autres gens. C'était ça le boulot chez Bellwether. Je pourrais dire que ça n'avait rien de personnel. Mais aucune mort n'est anodine. Ça reste en vous. Cette cloche était là pour lui rappeler qu'il n'était pas la personne la plus importante au monde. Alors, on va la faire sonner. C'est là qu'il vivait, avant de devenir une sangsue. Il faut trouver le bon endroit pour faire sonner cette cloche. Il est là. On va enfin en finir. Je vais reconnaître les environnements. Je vais reconnaître les environnements. Je vais reconnaître les environnements. Je ne peux pas trop vous en dire ici, mais je souhaitais vous rencontrer le plus rapidement possible. Tu sembles très excitée. Est-ce qu'on devrait l'être ? Je te connais, Elias. As-tu trouvé quelque chose ? Une nouveauté ? Après la Yahweshka ? Transcendant. Qu'est-ce que tu ra... Rajeunissement parabiotique. Je le savais. Je le savais. Tu m'as appelé. C'est de ça que tu voulais nous parler ? Ta nouvelle chimère. Si Elias ouvre une porte, tu l'as franchie. J'expliquerai tout au nouveau bureau. Il y a des jumeaux extraordinaires que j'aimerais vous présenter. Et avec votre expertise, Evan peut créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Je me demande ce que c'est, la passerelle. Vous l'avez appelé. Il est venu. Mais vous l'avez dérangé dans son travail. Je me demande ce que j'ai créé. Ça fait vous qu'est ce que je suis. Je suis la dernière chose que vous ferez. Je me demande ce que je pense. Je me demande ce que je pense. Je vais vous regarder mourir. Vous êtes en présence d'un dieu. Fais-vous voir. Parviendrez-vous à voir. Ha 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 ! Spreeze ! Maître ! Ne faites pas partie de moi ! Merde ! Médiocre. Insipide. Vous n'êtes rien ! Les simulations activez. Pas ici ! Pas plus de rien ! Au revoir ! Ils se sont trouvés ! Je suis aujourd'hui ! Non ! Je suis transcendé ! Je suis supérieur ! Ce n'est pas à vous ! Ma vie ! Ah ouais ? Transcente donc ça ! Docteur Alice Young, responsable du centre de bien-être TwinTree. C'est ce qu'était Madame Murmure avant de devenir une censure. Une désintox. Les gens de chez moi ne pourraient jamais se payer un truc pareil. Ça coûte une blinde de se sentir en sécurité, propre et de le rester. Le docteur Young faisait des recherches sur ce qu'ils appellent la trans sanguine. Et elle l'utilisait pour rentrer dans la tête des gens. Peu importe ce que c'est, les adeptes ne parlent que de ça. Je suis prêt à parier qu'il y a un rapport avec la transformation en vampire. Ce qui veut dire que les lieux vont grouiller de futurs censues. Et chez Bellwether aussi. Très probablement. Mais c'est notre meilleure chance de trouver le vestige de Madame Murmure. Continue, l'oiseau. Voilà le centre de bien-être. Ici Maddy. Si quelqu'un vous a donné un papier rouge hier, ramenez votre cul sur la terrasse avec moi. Madame Murmure envoie Gloria choisir l'un des nôtres aujourd'hui. En soit utile. Dissimulation activée. Et voilà, on les a toussus. Mode fantôme activée. C'est peut-être là qui crée les censues. Rien à voir avec le bien-être en tout cas. Ça, c'est sûr. Des censues. Peut-être que quelques-uns de ces farfouilleurs de souvenirs se cachent ici. Vous vouliez me parler ? Merci de m'accorder ce moment. Merci. Euh... En fait, j'ai discuté avec d'autres aides-soignants. Et... On entend constamment un bruit. Comme des coups frappés. Assez fort. Ça fait peur à certains patients. Et... Je vois. Je vais vous dire deux choses. Une, vous n'êtes pas fous. Deux, les tuyaux font énormément de bruit. Sûrement à cause de la pluie. La météo de la Nouvelle-Angleterre, une force de la nature, pas vrai ? Oh ! Oh oui, bien sûr. Les tuyaux ! Je vais le dire à tous. Parfait. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Oui. Merci de vous. C'était tordu. Dis-moi comment tu te sens, Grace. Es-tu à l'aise avec les traitements ? C'est... C'est étrange. Ça a jamais... Ça a jamais été comme ça. C'est... Différent. Mais... Je me sens bien, je crois. Pas moins bien, en tout cas. Tant mieux. Mais... Tu as dit que quelque chose était différent. Comment ça ? Dis-moi en plus. Je vois... Des formes. Des motifs. Comme quand je ferme les yeux. Je vois des formes. Ou... Quel genre de faim ? Des petites choses. Parfois un papillon. Parfois un visage. Il y a aussi des sons. Dis-moi en plus. Quel type de son ? Le son de ta voix. J'entends constamment ta voix. Bizarre, hein ? Et qu'est-ce que je dis ? Quand tu entends ma voix ? Du sang... Pour la transe. La transe sanguine. Ça me dit quelque chose. C'est sans doute ce que le docteur Young a étudié pour Evan. J'ai bien peur de ne rien pouvoir faire pour vous, Madame O'Elan. Je veux juste la voir. Simplement pour m'assurer qu'elle va bien. J'attends ici depuis plusieurs heures. Je ne l'ai pas vue depuis des mois. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'endure. J'ai besoin de la voix. Je dois m'assurer qu'elle va bien. En avez-vous parlé à quelqu'un ? Avez-vous consulté quelqu'un d'autre à ce sujet ? Non, seulement vous. Mais... je vous en supplie. Vous êtes quelqu'un de bien. Je le sais. Vous allez m'aider ? Laissez-moi juste la voir. Promis, je ne lui parlerai même pas. Je veux juste la voir. Parfait. Lâchez-moi, Madame O'Elan. Je comprends tout à fait votre demande. Mais malheureusement, je ne peux pas vous aider. Nous sommes dans une étape cruciale. Vous êtes quelqu'un de bien, Victor. Vous faites du bon travail au centre. Vous aidez les gens. Vous allez m'aider, moi aussi. Je vous ai dit de me lâcher ! Merci, Madame O'Elan. Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit ! Non ! Laissez-moi sortir ! Non ! Le Dr. Young a enfermé cette femme et l'a laissé mourir. Juste pour l'éloigner ? Mais quoi ? Qui cette femme essayait-elle de voir ? Non ! Tu es sincère. Ne soit pas de l'éloigner. Non, mais je ne suis pas là. Ne soit pas de l'éloigner. Je suis dans cette femme. On a trouvé notre bonheur. On rentre à la maison. Une clé. Le docteur Young, Madame Murmure, a enfermé quelqu'un à clé et l'a laissé mourir. J'arrivais plus à respirer avec ce truc entre les mains. Je sais pas qui elle a séquestré, mais personne ne mérite de mourir ainsi. A griffer les murs, à hurler. On sait ce qu'il nous reste à faire. On a la clé. Il nous reste plus qu'à trouver la porte. Madame Murmure se cache dans ce brouillard. Et elle s'y déplace comme un fantôme. Mais Rebecca pense pouvoir la localiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est réactiver l'équipement météo de la station des gardes-côtes. Puis d'appuyer sur les interrupteurs d'une vieille annexe dans la forêt. Pas besoin d'attendre. C'est parti, face de paix. Allez, du chasse de verre. Ils ont installé des lampes à UV, comme à la ferme. Ils ont installé des lampes à UV. 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 Fais-moi voir. Mode fantôme activé. Et bon, les ordi sont connectés, en route vers l'annexe. J'ai déjà eu affaire à Madame Murmure, ça ressemblait exactement à ça. Je vais reconnaître les environs. C'est parti. Ça a marché, mon brouillard se bissait. C'est parti. Dites, j'aurais besoin que vous fassiez un truc. Vous voyez le vieux phare dans la baie ? Ça fait plus d'un siècle qu'il sert à éloigner les bateaux de la côte. Si jamais on le rallume, il pourrait servir d'avertissement à ceux qui voudraient venir à Redfall maintenant. Pas compliqué, non ? Sauf que le gardien actuel du phare est un connard. Il a rejoint les adeptes et a embarqué la putain de lampe du phare avec lui. Ça peut valoir le coup de fouiller sa maison au cas où. Merci d'avance. Si jamais on rallume le phare, ça pourrait sauver des vies. Vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. Vous le savez. ! ... ... ... ... ... ... Cette madame murmure, Dr. Young, on sait où elle est. Elle ne pourra plus nous filer entre les doigts. Et on sait ce qu'elle a fait avec cette clé. Le Dr. Young utilisait les gens. Elle utilisait tout ce qui était en son pouvoir pour les contrôler. Elle les contrôlait et les manipulait parce qu'ils lui faisaient confiance. Et maintenant, c'est parce qu'ils en ont peur. Elle m'a fait ça à l'œil. Mais elle a fait bien pire à d'autres. Elle voit peut-être tout ce que je vois, mais... C'est encore moi qui fais mes choix. Pas elle. Si on la bat, ça fera un monstre de moins envers qui je serai redevable. J'espère vraiment qu'elle me verra arriver. La dernière fois que je l'ai vue, Madame Murmure m'a volé un œil. Depuis, j'attends de la retrouver. Allons-y. Madame Murmure. Je vais reconnaître les environs. Le soleil se lève. Tout ce qu'il en reste. Le soleil se lève. Je ne sais pas. Il s'est arrêté. C'est quoi? Le soleil se lève. Je ne sais pas. Je pense. Je ne suis pas sûre. Ça ne suffisait pas la dernière fois. Malheureusement, non. Je comprends que tu t'inquiètes pour ça. Je comprends aussi que tu souffres beaucoup. Mais ce sera uniquement pendant quelques heures, le temps que nous effectuions certains tests. N'as-tu pas confiance ? Nous n'avons que ton propre intérêt à cœur. Nous pourrons t'en faire pour le monde si tu nous laisses faire. Mais c'est pas ce que tu veux. Si, mais... Quand tu te réveilleras, nous irons naviguer ensemble. Je te le promets. D'accord. Ok. Merci, Charles. Merci. Ce sera un peu froid au départ. Mais tu t'endormiras gentiment. On sera là à ton réveil. Je... Voilà. Nous pourrons la déplacer dans quelques heures. Elle est vraiment stupide. Ça va durer combien de temps ? Indéfiniment. Indéfiniment. Au besoin. Ce n'est pas la peine de prolonger cela, le qui n'est absolument nécessaire. Détends-toi, Charles. Garde la juste envie, cette fois. Qu'est-ce que tu sous-entends, hein ? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. C'est toujours la même histoire. Il fallait nuire à quelqu'un pour obtenir ce qu'il voulait. Elle est prête à vous voir maintenant. Elle est prête à vous voir maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada